Je m'appelle Caroline Turquet, je suis agricultrice urbaine sans terre. J'habite à Paris et en ce moment je donne des ateliers de jardinage, d'agriculture urbaine. Ce changement a démarré il y a une dizaine d'années, je ne suis pas passée des défilés aux chaussures de sécurité. Donc ça n'a pas été une cassure, ça s'est fait doucement, moi c'est passé par les jardins partagés. Ça s'est rentré comme ça dans ma vie et ça a pris de plus en plus de place et j'ai bossé là-dedans. Et puis après de fil en aiguille je suis arrivée sur des projets d'agriculture urbaine. Mais pour moi c'est plus une évolution, ou une transformation douce on va dire. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai fait la CIL 2018, c'est l'année dernière, de février à novembre. Avant j'étais déjà un peu de la partie, mais plus sur des projets, plutôt côté montage de projets que vraiment sur le terrain. Et c'est ce qui me manquait en fait. Donc quand j'ai découvert cette formation, j'ai vu que c'était vraiment l'aspect ultra concret qui me manquait pour avancer dans ce milieu-là. Avant, avant, dans une autre vie, je travaillais dans la mode. Donc ça a priori rien à voir. Il y a des choses à voir, mais pas de manière évidente. Et voilà. Ce qui était super intéressant, c'était l'alternance entre des cours théoriques, des échanges d'expérience avec plein de professionnels différents. Et puis la partie ultra concrète, se retrouver dans ce tunnel, par exemple, à devoir faire pousser des tomates, des haricots, des salades, enfin voilà. Pouvoir expérimenter, on avait aussi chacun une parcelle individuelle, on pouvait vraiment tester ce qu'on voulait. Et puis l'aventure humaine, parce qu'on s'est retrouvés à 20 pendant quasiment un an, à se voir pratiquement tous les jours. Enfin, il y a eu vraiment quelque chose de très, très fort qui s'est passé là. Et voilà, il y a un groupe qui s'est monté. Et il y a des réseaux qui se sont créés aussi au travers des stages qu'on a pu faire. Dans le groupe, il y avait plein de gens très différents, de tous âges. Le plus jeune avait 25 et le plus âgé, la soixantaine. Ce n'était pas moi. Et donc de métiers différents, de l'éducation, des ingénieurs, une championne de haut niveau, enfin une sportive de haut niveau, qui sont comédiens. Enfin vraiment, il y avait de tout. Ce qui donnait vraiment une grande richesse à toute cette année. Et puis des volontés, enfin des objectifs différents aussi. Certains voulaient vraiment s'installer en tant que paysans, enfin agriculteurs. D'autres étaient plutôt, partaient sur l'aspect nourriture. D'autres sur l'aspect pédagogique. Enfin voilà, il y avait plein de... Enfin ça c'était au début, parce que tous les projets ont évolué là tout au long de l'année. Certains ont eu des coups de foot pour l'élevage, par exemple les moutons. Enfin, il y a eu plein de... Moi c'était les fleurs comestibles, j'ai découvert les fleurs comestibles. J'ai dit voilà, ça c'est un espèce de... Je deviens un peu monomaniaque. Une fille est partie aussi sur l'horticulture. Là a priori elle s'installe à la fin de l'année. Enfin voilà, il y a plein de choses, plein de parcours et plein de convergences, de détours et puis là de nouvelles pistes pour chacun. L'autre chose aussi c'était par rapport au fait qu'on avait chacun une vie avant, enfin d'un autre parcours, d'autres compétences, etc. Et c'était très étonnant de voir comment chacun faisait ressurgir des vieux réflexes qui venaient d'ailleurs, qui venaient vraiment d'ailleurs. Ou des compétences très très précises, très pointues sur le fait de faire pousser, je ne sais pas, de la roche par exemple ou d'étendre de la bâche au sol ou de poser des agrafes. Alors quand je suis rentrée c'était super flou. Et quand je suis ressortie c'était aussi super flou. Non, si j'avais une idée, mais en fait après ça dépend aussi de la situation de chacun. C'est-à-dire que moi j'ai une situation familiale qui fait que je ne peux pas partir comme ça, m'installer au fin fond de la Creuse. J'adorerais, mais là je ne peux pas. Et puis des contraintes financières, on est obligé de faire avec. Je pense qu'il y a ce problème du foncier. Parce qu'il n'y a pas de terrain, enfin bon, il y a des toits mais il n'y en a pas non plus 150 000. Et il faut de gros moyens pour monter des projets sur les toits. Moi j'aime bien quand même l'accès à la terre, enfin je trouve ça quand même intéressant. Enfin notre prof Xavier Mathias disait que ça serait bien de mettre les terrains de foot sur les toits puis de pouvoir cultiver en bas à la place. Ça me semblerait un peu plus logique aussi. C'est un nouveau, ce sont des nouveaux métiers. Donc voilà, on est encore en train de défricher. Il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dedans et qui n'y connaissent pas grand-chose. Il y a aussi beaucoup de gens qui veulent se lancer là-dedans, se former, mais il n'y a pas tant de postes que ça derrière. Et puis enfin voilà, il y a une espèce de, là il y a un petit peu un goulot d'étranglement j'ai l'impression. Je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent ça tellement cool quoi. Enfin c'est, ah t'es agriculte et c'est vrai. Mais c'est pas, enfin voilà, j'en vis pas, j'en connais pas beaucoup qui en vivent vraiment. Et il y a plein de formations qui se développent dans tous les sens, mais après derrière il faut trouver un boulot quoi. Un projet d'agriculture urbaine se limite pas au fait de savoir lever des fonds et communiquer. Il faut, enfin après ça reste de l'agriculture, donc il faut faire pousser, il faut savoir récolter, il faut savoir distribuer, se connaître, qu'est-ce qu'on fait après de sa production. Je pense que c'est pas encore à l'esprit de pas mal de gens dans ce milieu-là. Ça a beau être de l'agriculture urbaine, c'est de la base de la terre et des plantes et du vivant. Donc on doit, enfin moi je trouve qu'on s'engage par rapport à ça, par rapport aux graines. Alors j'ai peut-être une vision un peu trop holistique de la chose, mais à partir du moment où on fait pousser quelque chose, on le fait correctement quoi, puis on se donne les moyens et donc on se forme, on apprend, puis on y va quoi. Mais ça s'improvise pas. On peut s'improviser dans un jardin, mais je pense pas qu'on puisse s'improviser dans un projet d'agriculture urbaine, dans une exploitation. Sous-titrage Société Radio-Canada